bonjour à toutes et à tous merci d'avoir rejoint ce webinaire je suis meilleur Jonathan coach et formateur dans le domaine du e-commerce depuis 2014 et vous pourrez me retrouver à la fin de cette présentation sur ma page facebook seller jump ou mon site internet seller-jump sachez également que cette présentation sera à nouveau disponible dans quelques jours sur ma page facebook ainsi que sur la chaîne youtube de la chambre des commerces alors j'ai aujourd'hui le plaisir d'intervenir dans le cadre du concept proposé par la cci 30 minutes pour mieux comprendre le thème que nous allons aborder aujourd'hui est assez vaste puisque ça concerne la vente avec la marketplace amazon je vais vous dévoiler les principales clés pour vendre sur amazon et nous verrons ensemble plusieurs éléments de réussite sur la marketplace ces éléments sont issus de ma propre expérience en tant que e-commerçant à succès depuis 2014 et aussi celle de mes clients avec laquelle nous avons mis en place et en pratique ces méthodes alors voici notre sommaire du jour donc on va commencer par définir ce qu'est une marketplace ou place de marché en français on verra ensuite le contexte amazon sa puissance et son potentiel pour votre entreprise on va configurer la boutique amazon une fois que vous aurez fait le choix de d'aller sur un marketplace on définira ensemble une stratégie gagnante pour une vente sur amazon on verra différentes méthodes de vente avec notamment les publicités et les outils de communication et puis je vous montrerai un exemple concret de réussite qui est le mien pour le coup qui est la marque frédéric jones dont je vous parlerai à la fin de de la présentation puis si vous avez des questions vous pourrez les poser également en fin de vidéo on va commencer par définir ce qu'est une marketplace donc une marketplace ou place de marché en français c'est un site qui rassemble les acheteurs et vendeurs pour effectuer des transactions alors sur la marketplace on a différents acteurs donc on a les vendeurs d'un côté qui sont importateurs fabricants commerçants ou autres on a les acheteurs pareil qui peuvent être particuliers professionnels commerçants et commerçants et le but de la marketplace c'est de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs donc la marketplace c'est un intermédiaire entre vendeurs et acheteurs donc je vous ai mis le business model à côté de la marketplace donc vous voyez bien les trois acteurs vendeurs acheteurs et marketplace voilà c'est un échange de procédés on a ce fameux intermédiaire qui est qui amazon ou autre marketplace donc ça c'est le petit diapo d'amazon donc c'est pour montrer comment marche comment fonctionne amazon donc première étape vous allez intégrer vos produits sur l'interface d'amazon après vos produits seront disponibles sur la marketplace du site forcément les consommateurs pourront acheter ou choisir vos produits sur le site amazon.fr et puis vous aurez deux options soit expédier vous même les produits aux consommateurs soit utiliser le service prime amazon par rapport au paiement et au versement des gains c'est amazon qui gère ça et qui va pouvoir vous reverser les gains tous les 14 jours avec un système sécurisé sur qui revient directement sur le solde sur votre compte concernant les marketplace alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il ya différents différents modèles de marketplace on a le modèle b2c qui est un modèle qui est destiné aux transactions entre vendeurs pro et acheteurs particuliers on a la marketplace b2b entre professionnels et professionnels la marketplace c2c qui est destiné aux transactions entre particulier et à particulier et la marketplace hybride donc qui un mélange de ces différents types de ventes b2c b2b ou c2c là par exemple j'ai choisi donc amazon qui est une marketplace b2c puisque ce sont des professionnels qui vendent à des particuliers on a également le cas de alibaba.com qui est une marketplace b2b puisque c'est une marketplace de fournisseurs chinois sur lesquels vous pouvez vous approvisionner on a le cas de leboncoin qui est très connu et qui est le marketplace c2c puisqu'on a des échanges entre particulier à particulier et je vous ai remis le cas aussi d'amazon puisque en fait amazon propose aussi un service business to business c'est pour ça qu'on appelle amazon une marketplace hybride et c'est une de ses forces aussi sur un de ses atouts majeurs pour votre business alors on va d'abord voir ensemble le contexte le contexte amazon on va on va se pencher sur différents chiffres pour vous aider à comprendre notamment la puissance et le potentiel d'amazon ce qu'il faut savoir c'est qu'amazon ça a été fondé en 1994 par jeff bezos actuellement il ya 171 alors c'est au mois de novembre 2018 il ya 171 millions de visites sur amazon.fr contre 43 millions un an auparavant donc on voit que le nombre de visites il augmente tout le temps et voilà c'est les statistiques qui sont énormes qui sont encore amenés à évoluer et puis 2018 forcément amazon fait partie des sites internet les plus consultés les plus visités en france et google et facebook donc on voit qu'il ya un potentiel énorme pour votre business puisque un français sur deux utilise la marketplace amazon ça vous permet forcément d'augmenter vraiment votre notoriété si vous travaillez avec amazon et vraiment mettre en avant votre marque et vos produits et puis forcément on a aussi l'outil logistique le service fba qui est proposé par amazon qui fait partie des meilleurs services logistiques du monde et voilà pour moi c'est un service incontournable et je vais vous le présenter juste après donc voilà la carte d'amazon dans le monde donc on voit la présence d'amazon avec les différentes marketplaces qui sont utilisables donc nous ce qui nous intéresse principalement pour commencer c'est les cinq marketplaces d'europe donc on a la marketplace française anglaise allemande italienne espagnole donc lorsque vous allez créer un compte sur la marketplace française vous allez pouvoir avoir accès à ces cinq marketplaces et c'est pour ça que vous allez pouvoir vendre dans toute l'europe c'est aussi ce qui représente un potentiel énorme pour votre marque et pour votre business on voit qu'il ya 140 centres de distribution il ya plus de 180 pays et des clients amazon donc voilà c'est amazon c'est quelque chose qui parle à tout le monde c'est sans faire l'apologie d'amazon forcément mais voilà c'est vraiment c'est vraiment un acteur qui est majoritaire dans le monde entier et autant autant en profiter et aller avec avec cet acteur également oui bientôt les pays bas alors ils sont déjà ils sont déjà en cours de l'intégration et voilà ces prochaines marketplaces qui est qui arrive c'est justement les les pays bas qui vont qui vont sûrement aussi cartonné comme le fait l'allemagne les autres marketplaces alors je vous ai noté pour moi les principaux avantages de la marketplace amazon et puis aussi d'autres marketplaces premier avantage c'est que vous n'avez pas besoin de créer un site web puisqu'on sait que créer un site web ça prend du temps surtout lorsqu'il s'agit d'un e-commerce et non seulement vous devez créer votre site web techniquement vous devez aussi construire la confiance client autour de votre boutique donc ça prend parfois des mois voire des années alors qu'avec amazon vous pouvez tirer vraiment avantage d'une plateforme facile d'utilisation et commencer à vendre des produits en quelques clics sur le site avec des clients qui ont vraiment la confiance en vos produits grâce à l'image que amazon renvoie alors forcément pour un site e-commerce faut générer pas mal de trafic et pour qu'il devienne vraiment profitable tout le monde utilise amazon et forcément moi je vous conseille de l'utiliser aussi puisque ça mettra vraiment en avant vos produits rapidement et facilement deuxième point qui est intéressant c'est qu'on peut déliguer la logistique à amazon puisque si on prend le cas concret d'un site de vente en ligne que vous gérez vous avez forcément la partie logistique qui peut devenir rapidement chronophage justement grâce à la logistique amazon vous aurez un gain de temps énorme et vous pourrez vraiment vous concentrer sur votre business et de plus la boutique amazon elle est ouverte en continu contrairement à un point de vente physique qui serait fermé le week-end ou pendant ce temps que vous partez en vacances troisième point que j'ai noté c'est le support client d'amazon qui est vraiment irréprochable le support il est vraiment réputé pour sa qualité pour sa réactivité que vous soyez client ou acheteur vous avez sûrement remarqué ça en tant que client aussi voilà vous pouvez contacter le service n'importe quand ils répondent vraiment à plus de vos demandes et questions et justement c'est lorsque vous vendez sur amazon c'est aussi eux qui s'occupent du service client et du service après vente donc ils gèrent également les paiements et les remboursements à votre place vous êtes payé tous les 14 jours pour moi c'est voilà c'est pour ça que ça constitue vraiment un moyen de vendre en ligne et une marketplace très simple d'utilisation et très très souple bien sûr quand on parle de alors ça c'est juste la petite diapo que amazon a mis en ligne donc on voit les différents avantages voilà vous avez un nouveau canal de distribution voire avoir une boutique dédiée responsable de compte des outils marketing développement à l'international donc c'est de ce qu'on parlait avant et puis voilà c'est vraiment un gain de temps pour votre e-commerce alors bien sûr quand on parle de davantage on a on a aussi les inconvénients c'est ce que j'ai appelé les règles du jeu vous allez avoir forcément des frais de vente donc ils vont varier de 7 à 20% selon la catégorie du produit vous allez avoir des frais d'abonnement mensuel donc 39 euros par mois pour un abonnement professionnel on peut aussi être confronté à une guerre des prix puisque plusieurs fournisseurs d'un même produit peuvent générer une guerre des prix et puis voilà vous risquez aussi d'être dépendant à amazon puisque si vous êtes seulement sur amazon en ligne voilà vous allez vite être dépendant du service et c'est aussi ça qu'il faut éviter puisque moi je vous conseille toujours de ne pas mettre tous vos yeux dans le même panier c'est un vieil adage mais qui est très utile sur le web et puis encore plus en ces temps de crise et de confinement par rapport aux avantages et aux inconvénients pour moi c'est vrai que les avantages restent quand même largement supérieurs aux inconvénients voilà c'est des inconvénients qu'il faut accepter puisque voilà on échange on a une grosse visibilité on a un service qui marche bien on a bon service logistique donc pour moi les inconvénients restent vraiment minimes par rapport aux avantages que procure amazon alors maintenant que vous avez saisi le contexte et les principaux éléments qu'amazon propose on va pouvoir configurer votre boutique c'est pour ça que vous allez pouvoir choisir tout d'abord entre différents plans d'ouverture du compte donc vous avez le compte basique si vous vendez un peu sinon vous avez le compte pro qui est vraiment recommandé si vous vendez plus de 40 articles par mois donc je pense que ça va vraiment être votre cas puisque vous voulez vous lancer à fond sur le e-commerce la formule pro qui est vraiment la plus avantageuse puisque vous allez avoir des frais de vente qui sont définis juste par rapport à ce que vous vendez voilà à quoi va ressembler donc votre interface amazon donc ça s'appelle le seller central c'est la partie qui est cachée où vous avez vraiment accès à tous les éléments comme la gestion des commandes les messages clients le coach des ventes alors pour vendre sur amazon on va avoir besoin de différents prérequis donc premièrement ça va être avoir des photos sur fond blanc donc là comme vous le voyez on peut avoir des photos d'emballage des photos directement en fond blanc pas de photos en contexte à part pour les photos secondaires actuellement aussi ne pas mettre les photos avec un mauvais éclairage voilà c'est des principes de e-commerce faut vraiment appliquer sur amazon vous allez également avoir besoin de code EAN ou UPC pour vos produits si vous souhaitez obtenir des codes EAN vous pouvez tout à fait les acheter sur le site GS1 qui est l'organisme référencé et national pour acheter vos codes EAN donc ça c'est obligatoire pour vendre sur amazon on va pouvoir définir la stratégie mettre en place une stratégie gagnante sur amazon pour commencer il va falloir faire une veille concurrentielle donc c'est une veille concurrentielle que moi j'utilise avec différents indicateurs clés comme vous voyez analyser la demande donc il faut d'abord s'assurer que la demande est réelle sur vos produits et pour ça vous pouvez vous aider des commentaires clients de vos concurrents pour voir si vraiment une demande produit est susceptible de marché ou non il va falloir aussi analyser du coup la concurrence donc vous allez lister vos principaux concurrents éventuellement regarder les prix qu'ils pratiquent pour voir comment vous allez vous placer on a également les opportunités que voilà que vous allez vous allez vous demander comment est-ce que je peux surpasser mes concurrents comment je peux faire mieux que puisque ça sert à rien forcément de se lancer sur un marketplace si c'est pour faire moins bien votre but c'est vraiment d'aller sur un marketplace de proposer un meilleur prix éventuellement un meilleur produit donc c'est tous ces éléments là qui vont qui vont devoir être pris en compte alors là j'ai pris l'exemple justement de quelqu'un qui vend des casseroles en Linux donc vous voyez les différents indicateurs donc quand on tape le mot clé casseroles inox sur Amazon.fr on constate qu'il y a 5000 résultats c'est à dire qu'il y a 5000 annonces potentielles de casseroles inox en plus de tout ce qui est vaisselle ou produits sponsorisés vous avez également la liste des marques qui se situe à gauche si vous souhaitez analyser un petit peu vos concurrents et puis on a d'autres éléments comme Prime donc ça c'est la logistique Amazon c'est lorsque vous avez utilisé le service FBA qui est le service expédié par Amazon vous aurez ce badge et vous voyez aussi les commentaires clients avec les avis selon les étoiles et le nombre de commentaires donc il faut savoir que sur Amazon en moyenne on a seulement entre 10 et 15% de clients qui laissent des avis donc vous imaginez bien les ventes qui en découlent par rapport à ce produit vous avez également l'indicateur sponsorisé qui signifie que ce concurrent là ou cette annonce là est mis en avant par le biais de la publicité Amazon une fois que vous aurez choisi vos produits et analysé ceux qui peuvent marcher vous allez pouvoir les lister et les mettre en ligne sur Amazon avec soit un ajout manuel ou par fichier, par flux ou par API donc moi ce que je vous conseille toujours c'est d'utiliser l'ajout manuel lorsque vous allez utiliser l'ajout manuel vous allez pouvoir remplir tous les champs et toutes les parties de référencement, les parties de mots clés qui sont importantes pour votre avancée sur Amazon je vois souvent l'exemple de personnes qui utilisent l'ajout par flux et vraiment je recommande pas du tout cette méthode puisque j'en ai fait moi-même l'expérience et souvent on a des champs qui sont mal remplis pour moi c'est beaucoup mieux de se lancer sur un ajout manuel et au fur et à mesure agrandir son catalogue et commencer doucement pour arriver vraiment plus loin on a la grosse partie logistique aussi donc comment gérer votre logistique alors pour moi j'ai déjà fait le choix puisqu'on a la logistique FBM qui est la logistique expédiée par vous-même donc voilà vous devez justement expédier les commandes par vous-même c'est souvent quelque chose de très chronophage et c'est compliqué de gérer les gros volumes c'est pour ça qu'on a le choix d'aller sur la logistique FBA vous envoyez vos produits chez Amazon et c'est Amazon qui se charge de l'expédition de vos commandes donc ils prennent vraiment tout en charge donc le SAV, différents éléments et puis vous bénéficiez aussi d'un meilleur référencement puisque vous avez le badge Prime alors ce qu'il faut savoir c'est que sur Amazon les clients payent pour être abonnés au service Prime et donc si vous proposez des produits qui ne sont pas homologués Prime ils n'intéressent pas ces personnes là donc pour vraiment toucher tous vos prospects on part sur du service Prime alors vous pouvez tout à fait commencer avec un service expédié par vous-même pour essayer la marketplace puis après passer sur du Prime alors maintenant on va voir les méthodes de vente qu'on peut appliquer sur Amazon et puis sur toutes les marketplaces puisque Amazon c'est vraiment l'exemple du jour mais ce qu'on dit actuellement dans le webinaire c'est applicable sur toutes les marketplaces la première chose que vous allez faire pour vendre plus et pour optimiser vos ventes c'est justement d'optimiser votre fiche produit donc la fiche produit c'est vraiment l'élément qui représente vos produits donc comme vous le voyez sur l'image de droite on a différents éléments comme le titre donc on va essayer d'avoir un titre précis avec les mots clés principaux un prix compétitif puisqu'il y a un concept de buybox sur Amazon qui est le concept justement de prix juste dès que vous allez avoir un prix compétitif et juste vous allez être mieux mis en avant et plus visible ensuite on a également la qualité des visuels et le nombre donc vous pouvez en mettre jusqu'à 7, moi je vous conseille de vraiment tous les mettre on a l'utilisation de la logistique FBA avec le badge Prime vous allez devoir aussi mettre un prix barré efficace et cohérent choisir des bons mots clés et puis vous pourrez ajouter par la suite un contenu de marque A plus pour optimiser votre référencement vous allez également pouvoir mettre en avant vos produits sur Amazon donc après avoir optimisé vos fiches produits on peut utiliser justement les campagnes Amazon sponsorisées classiques les campagnes Headline Search vous pouvez également créer votre boutique sur Amazon avec une boutique spécifique pour ça il faut enregistrer sa marque sur Amazon vous pouvez également faire des offres promotionnelles et périodiques et puis utiliser des ventes flash bien ciblées lors des pilotes comme le Black Friday, Cyber Monday ou Prime Day Amazon alors pour finir je vais vous mettre en avant un exemple de réussite comme je vous ai dit en début de présentation je suis également e-commerçant depuis 2014 et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de vous mettre en avant la marque Alsacienne Frédéric Jones puisque c'est la marque que j'ai créé spécialement pour la vente sur Amazon voici l'article du Point Echo qui nous était consacré récemment et en fait nous on s'est vraiment adapté au numérique en créant notre marque Frédéric Jones pour nous Amazon ça a vraiment été un incroyable tremplin puisque la marketplace nous a permis de faire connaître rapidement notre marque et à travers toute l'Europe effectivement nous vendons à travers toute l'Europe grâce aux services expédiés par Amazon et voilà si je vous montre ma propre expérience de réussite c'est vraiment pour que vous compreniez et que vous preniez conscience que c'est possible d'y arriver et vous n'avez pas forcément besoin de moyens énormes pour y arriver alors pour être encore plus concret et vous aider justement dans votre lancement ou optimisation sur Amazon j'ai préparé pour vous une liste d'éléments qui sont incontournables pour votre réussite donc voilà j'ai mis en place un PDF avec les 10 clés pour optimiser vos fiches produits calculatrice de frais Amazon qui est très utile aussi pour connaître votre rentabilité avant que vous lancez un logiciel pour exprimer vos concurrents pour analyser leurs mots clés et technique marketing et puis justement ces éléments vous allez pouvoir les récupérer directement en me contactant par le biais de mon site internet seller-jump.fr et puis si vous êtes vraiment convaincu et que vous décidez de vous lancer ou vous voulez vraiment optimiser vos fiches produits je propose aussi du coaching spécifique qui sera adapté à tous les niveaux vous aurez des formations possibles à faire par le biais aussi de la chambre des commerces avec la prise en main du back-office la création de campagnes publicitaires et puis la logistique Amazon le but de ces interventions c'est vraiment d'accélérer votre réussite et de vous rendre autonome sur la marketplace forcément là on parle d'Amazon mais c'est vraiment applicable sur toutes les marketplaces qu'ils soient Cdiscount, Rakuten, Ebay, différentes marketplaces ou autres qu'Amazon je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vais maintenant vous laisser la parole pour les éventuelles questions que vous aurez à poser merci beaucoup alors j'ai une question d'Olivier Karche qui me pose la question de savoir comment augmenter les évaluations clients l'utilité des étoiles évaluations clients alors pour augmenter vos évaluations clients vous allez forcément devoir proposer un produit qui plaît à vos clients pour ça vous pouvez tout à fait essayer d'améliorer quelque chose par rapport à vos concurrents proposer un service en plus éventuellement envoyer un petit mail pour donner des conseils d'utilisation voilà tous ces éléments seront très appréciés par vos clients et c'est vraiment une pratique commerciale et marketing que j'utilise beaucoup et qui fonctionne alors on a une question de Catherine Roth qui demande comment gérer les commentaires négatifs alors forcément les commentaires négatifs c'est vraiment très embêtant c'est souvent quelque chose qui embête énormément de personnes et moi je vois plutôt d'une autre façon alors je vois les commentaires négatifs comme une façon de s'améliorer forcément quand vous prenez l'exemple d'une personne qui allait réserver ses vacances sur un site de vente en ligne si on voit que des commentaires positifs on se dit voilà il y a quelque chose qui est bizarre on se demande vraiment comment c'est possible alors que quand on a un commentaire négatif justement vous pouvez y répondre vous allez devoir répondre aux commentaires négatifs de la façon la plus positive possible essayer de comprendre le problème du client, essayer de lui trouver une solution et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment éviter les commentaires négatifs et s'il y en a ils répondent de la meilleure des façons possible alors ce qu'il faut savoir sur Amazon c'est qu'il y a deux types de commentaires les commentaires sur le produit et puis les commentaires sur votre compte vendeur donc sur vos prestations en tant que on va dire logistique, expédition des commandes et justement si vous passez par le service expédé par Amazon c'est Amazon qui gère ces commentaires et donc vous vous aurez forcément aucun commentaire négatif puisque c'est Amazon qui prend toute la responsabilité de ces commentaires et de cette logistique alors j'ai une question de Guy Cheval qui me demande si je connais les coûts de stockage d'Amazon donc ça dépend vraiment du type de produit que vous vendez c'est des produits volumineux, des produits de petite taille tout ça vous pouvez le retrouver sur le site d'Amazon mais si vous voulez on peut aussi échanger directement par mail ou par téléphone je serais ravi de vous répondre sur ces sujets là oui exactement donc Thierry Lotte qui nous écrit que les étoiles participent à l'obtention de la Baybox bien sûr c'est très important de les gérer justement parce que la Baybox c'est le concept qu'on avait évoqué avant c'est très important sur Amazon puisque si vous fixez un prix de vente qui est trop haut votre article est désactivé mais si par contre il est fixé trop bas c'est pareil Amazon n'apprécie pas du tout ça donc il faut essayer de trouver le prix juste par rapport à vos concurrents et aussi la Baybox c'est ce qu'on appelle la boîte d'achat avec le bouton ajouter au panier donc c'est si vous fixez un prix trop et que vous avez justement une mauvaise moyenne d'étoile vous n'aurez pas assez de Baybox et vous aurez beaucoup moins de ventes et de conversions sur vos fiches produits j'ai une question de Paul Adam qui me demande s'il n'y a pas un risque qu'Amazon au vu du succès des produits soit tenté de le copier et de le produire à un moindre coût afin d'empocher la totalité de la marge alors effectivement sur Amazon il y a deux poids deux mesures donc c'est pour ça que j'ai une notion qui est très importante qui rentre en ligne de jeu c'est la notion de private labeling alors ce qui est important sur Amazon c'est justement d'éviter de vendre des produits génériques que tous vos concurrents ou même qu'Amazon pourrait retrouver et si vous le faites il va falloir apposer votre marque c'est pour ça qu'il faut que vous créez votre propre marque et apposiez votre logo ou sur vos emballages directement sur vos produits pour pouvoir vraiment protéger vos produits et éviter toutes sortes de copies bien sûr vous avez toujours tout à fait le risque qu'Amazon copie votre produit mais une fois que vous serez arrivé à cette étape là ça veut dire que vous aurez déjà très bien vendu sur Amazon et que vous serez très connu donc voilà je vous souhaite tout à fait ça mais forcément Amazon a toujours un œil sur nos ventes c'est ce qu'il faut accepter aussi mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle j'ai une question de Philippe qui nous demande comment se passe le service FBA donc expédié par Amazon c'est ce que vous me dites il faut envoyer un stock préalable donc ça veut dire que vous allez devoir envoyer votre stock directement dans les entrepôts Amazon et puis après c'est tout à fait eux qui gèrent les commandes lorsque vous avez des commandes c'est eux qui gèrent la logistique donc c'est pour ça que le service il est excellent puisque même quand vous allez partir en vacances ou éventuellement être en week-end vous avez une équipe Amazon qui travaille à l'envoi de vos commandes donc c'est vraiment un gain de temps énorme et ça vous permet de vous concentrer sur votre business et sur votre coeur de métier donc pour moi c'est vraiment une fenêtre sur le monde et c'est vraiment un service qui est irréprochable qui permet à n'importe quelle marque de se développer très rapidement alors j'ai une question de Paul Adam de nouveau qui demande la part de chiffre d'affaires de Lyosac sur Amazon et si c'est vraiment dangereux ou pas donc oui avant j'ai parlé de la notion de dépendance justement par rapport à la marketplace ce que je peux vous dire c'est qu'il faut éviter de vraiment de mettre tous ses oeufs dans le même panier essayer de vraiment diversifier vos marketplaces, vos sources de revenus essayer vraiment de vendre sur votre site internet propre si vous arrivez à coupler point de vente physique Amazon et site de vente en ligne c'est les trois éléments qui font vraiment miracle ensemble et voilà c'est vraiment la stratégie que je conseille j'ai une question de Sandankor qui me demande si lorsque c'est Amazon qui envoie c'est quand même nous qui rentrons la fiche produit alors oui tout à fait vous avez le total contrôle sur votre fiche produit c'est vous qui rentrez les informations donc vous devez optimiser cette fiche produit au maximum pour pouvoir vraiment attirer un maximum de prospects et aussi surpasser vos concurrents Alors question de Philippe qui demande si les fiches produit elles sont traduites pour Amazon à l'étranger forcément lorsque vous allez vendre sur Amazon et que vous souhaitez accéder aux différents pays vous avez ce problème de traduction quand on fait confiance à Amazon pour la traduction ça donne une traduction de robot donc forcément c'est pas l'idéal pour vos clients puisque vos clients c'est des humains on va avoir un problème de traduction souvent puisque on a le cas sur des mots qui pourraient ressembler à d'autres sur des mots étrangers et même sur les expressions donc il faut souvent repasser derrière ou bien traduire par vous-même afin de vraiment avoir un rendu propre et efficace pour vos clients étrangers voilà exactement c'est ce que nous dit MFR donc plus exactement c'est le vendeur qui gère la page produit uniquement si le produit lui appartient et s'il est déjà vendu par d'autres vendeurs il n'est pas nécessaire de gérer la fiche produit ça vous avez deux possibilités sur Amazon soit vous vendez directement via votre fiche produit vous créez tout de A à Z c'est votre marque donc ça c'est la méthode que je recommande sinon vous pouvez très bien vous placer sur une annonce d'un concurrent et puis vendre sur sa fiche produit alors attention si c'est une marque qui est déposée si c'est pas un article générique vous aurez sûrement des problèmes aussi avec la justice ou avec Amazon donc c'est pour ça que si vous repérez un article générique sur lequel il y a différents concurrents qui vendent vous pouvez vous y intégrer et là par rapport à ça vous n'aurez rien à gérer mais il faudra aussi accepter que ces concurrents-là puissent vendre un centime moins cher que vous et voir vos ventes se réduire donc l'idéal pour moi c'est vraiment de créer sa marque et puis de se lancer sur ses propres fiches alors question de Sandrine B qui me demande si je lui conseille de se lancer plutôt en entreprise donc autant entrepreneur ou société alors moi ce que je conseille si vous démarrez de zéro aussi c'est votre activité qui est nouvelle commencez en tant que micro-entreprise pour tester le marché pour voir un petit peu les retombées que vous avez une fois que vous voyez que les ventes commencent à s'accélérer ce qui va arriver si vous faites les choses correctement forcément après vous allez pouvoir passer en société et passer sur un autre type de statut juridique merci